Bon, la multiplication d'événements météo extrêmes se poursuit, cette fois Hong Kong, donc touchée par les pires précipitations jamais enregistrées. Sylvain, avec les détails, on parle de 60 cm d'eau tombée en 24 heures. Pour les plus vieux, c'est deux pieds d'eau en 24 heures. Il y a à certains endroits 16 cm d'eau en une heure. Alors, évidemment, on comprendra qu'il y a eu d'énormes inondations, on le voit sur ces photos, mais davantage sur les images que vous allez voir. Ça a été évidemment, donc, pour Hong Kong, record après record. En fait, on n'a jamais vu ça depuis 1884. Ce sont évidemment les suites, les conséquences du passage d'un super typhon. Là, il y a moins d'une semaine dans la région, c'est le quart des précipitations moyennes annuelles qui est tombée. Vous voyez les marches, par exemple, entrées des centres d'achat, les rues complètement, évidemment, inondées un peu partout. Ou conséquences, évidemment, des routes qui s'affaissent à plusieurs endroits. C'est quand même assez spectaculaire lorsqu'on voit simplement la toiture des voitures dans des stationnements, notamment du centre-ville. C'est complètement inondé. Des images du centre d'achat, vous allez les voir, des gens, vous voyez en haut, au rez-de-chaussée, oubliez ça. C'est complètement inondé. Pour l'instant, la météo indiquait que ce sont évidemment des records qui devaient se poursuivre au cours des heures qui allaient suivre. C'est l'équivalent, en fait, de quatre baignoires dans une baignoire. Alors, évidemment, ça bouleverse tout ça. Les enfants, encore une fois, eux qui trouvent le moyen, évidemment, d'en rire. C'est impressionnant quand même, les images, on va dire. La Grèce, elle n'a pas fini de subir les conséquences de ces pluies. Là aussi, c'est impressionnant. D'iluviennes qui sont tombées cette semaine. On le rappelle, dans un pays sec, dans certains coins, il y a eu quelques jours par année seulement. Après les feux du mois d'août, évidemment, là, maintenant, c'est dans le centre du pays. Regardez le résultat, évidemment, encore une fois, des images spectaculaires. Plusieurs décès, des gens qui ont été sauvés inextrémistes par les sauveteurs, par hélicoptère, par bateau, un peu partout. C'est vraiment, encore une fois, là, on parle de centimètres d'eau tombée dans la région de la Thessalie, particulièrement de la magnésie où il y a eu, effectivement, un nombre... C'est presque incalculable quand on voit ça. C'est toujours historique. Donc, d'année en année, on dit historique, mais c'est des raccords qui sont encore battus. Alors, évidemment, on en a pour... Le premier ministre, là, qui a annulé plusieurs rentrées parlementaires pour pouvoir aller se rendre dans cette région. Merci beaucoup. Peut-être que je pourrais vous parler, en terminant, là, si vous permettez, de cet ouragan lit qui s'amène... On est, évidemment, dans l'Atlantique actuellement, vers les Caraïbes. Il a atteint la catégorie 5. Il aurait peut-être, bon, jonglé entre la catégorie 5 et la catégorie 4. Mais les eaux sont chaudes. Alors, c'est pour ça que ça alimente, évidemment, la force des vents. On ne sait pas trop à quel moment, donc, il va frapper terre si jamais il touche terre. Donc, plus tard, donc, probablement, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Sylvain. Salut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada